Pour ce module sur les différentes façons d'exporter une image sous WYSIWYG, nous allons utiliser la dernière version du logiciel en date. Pour ma part nous sommes sur la Release 45. Je vous ai préparé un fichier de démonstration pour parcourir les différentes options basé sur un design que j'ai fait l'an dernier sur un événement sportif, l'Open de squash à Nantes. Vous avez le décor qui s'affiche, on est très simplement sur un cours de squash en extérieur couvert par une structure translucide, deux joueuses, un gradinage pour le public, un kit vidéo, un kit lumière. L'idée de ce module est de vous faire voir, de vous faire parcourir les différentes options d'export d'images à partir de ce visual 3D. Très simplement, le clic droit sur votre Shaded View, Export to Image, vous permet d'ouvrir toutes les options d'export d'images. J'utilise personnellement le raccourci Shift E tout aussi rapide. Shaded View Image Export. Cette fenêtre se décompose en deux parties. La partie haute Image Dimension et la partie basse Panorama Image. Cette partie haute Image Dimension vous permet de faire votre export en choisissant le format de l'image. Là par exemple, on est bien dans un format HD, comme la View Resolution. Vous pouvez changer le ratio. Vous avez une petite option qui est reliée également aux images Dimension, qui vous permet de monter en Quality sur l'export. Très bien. Et ensuite, nous avons une deuxième partie d'options, qu'on appelle les Panorama Image, qui vous permettent cette fois-ci d'exporter en version panoramique, soit de version sphérique, donc comme dans une boule, ou en version cylindrique avec différents champs au niveau de l'angle. Très simplement. Alors, revenons vraiment à un export standard. On clique droit Export to Image. Revenons à l'image Dimension. Je garde ma résolution 1920x1080. Vous pouvez bien sûr la changer ici. Vous pouvez changer également le texte ici et mettre une résolution en 2K ou 4K. Je ne change rien dans ces options-là pour l'instant. Je choisis d'ouvrir mon fichier à la fin pour le retrouver facilement. Très bien. On va l'enregistrer ici. Je vais choisir un export en JPEG. On a différentes options, bien sûr. Très simplement, je le renouve. Voilà, donc WeezyWig nous a créé un premier render 3D. Le voici. Donc on est bien sûr ce qu'on a à l'écran. Juste derrière. Voilà, pardon. C'est ici. Je retourne dans ma fenêtre d'option Export Image. Je peux aussi cocher cette petite case. Et donc activer une option de qualité supérieure. Notamment au niveau des textures et des ombres. Donc on va refaire un deuxième export. Je garde la même résolution ici. Je ne touche toujours pas cette partie-là. Voilà. Voilà. Je vais le garder en JPEG pour pouvoir avoir quelque chose de comparatif. Et je le renomme. Très bien. Donc on a maintenant deux fichiers. Donc le premier fichier en HD classique. Le deuxième avec une Ultra High Image Export. Simplement, vous pouvez vérifier ici au niveau des ombres, la différence entre l'Ultra High Image et la résolution normale. Voilà. Il y a des petits effets vraiment améliorants quand on utilise donc cette option-là. Un petit détail. L'Ultra High Quality Export n'est possible que si votre vidéo memory est supérieure à 8 gigas. Pour toutes les stations de travail qui ont des cartes graphiques inférieures, vous ne pourrez pas avoir accès à cette option. Il y a aussi un deuxième inconvénient avec cette option, c'est qu'elle désactive ou non les exports en panorama. Voilà. Venons maintenant donc à la partie qui pour moi est la plus intéressante dans l'export d'images. L'export panoramique. Voilà. C'est ici. A partir du moment où vous cochez cette case-là pour activer l'option, toute cette partie haute n'est plus prise en compte. Les résolutions sont natives ensuite dans chaque option. Donc export panorama de façon. en sphérique, donc comme on disait au sein d'une sphère, d'une boule. Ou alors en cylindrique, avec une résolution plutôt très très 16 neuvième et un champ de vision qu'on peut régler au choix. En spherical projection, je vais vous faire un essai sur cette résolution-là par exemple. On clique sur OK. Je vais rester en JPEG toujours. Je la renomme. Voilà. Donc WYSIWYG va nous calculer une image qui elle, cette fois-ci, sera en sphérique. Donc si on l'ouvre comme ça directement dans Windows, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc on n'a pas accès aux fonctions sphériques sous Windows. J'utilise personnellement dans mon navigateur Panorama Viewer, qui me permet en fait de pouvoir glisser, déposer mon fichier panoramique directement en ligne. Et de voir l'effet que ça peut donner. Voilà. Donc là, on a un premier export 3D dans lequel je vais pouvoir me balader. De haut, en bas, à gauche, à droite. Je vais même pouvoir zoomer. Alors là, je suis un peu dans le gradin. Directement dans mon fichier. Alors là, on voit bien que je suis mal placé. Je suis dans mon gradin. Ce n'est pas un super export. Effectivement, ce qu'il faut bien retenir sur les exports d'images qui sont valables pour les exports simples, sont aussi valables pour les exports panoramiques. Il faut bien choisir son angle de vue initial. Donc j'avais préparé quelques petites caméras un peu plus poussées, qui vont nous permettre, voilà, de pouvoir faire un export à partir de cette vue là, pour pouvoir avoir une vue sphérique à peu près cohérente. Je retente la même manip. Export to Image. Je choisis toujours l'export panorama en sphérique 4000 par 2000. OK. Donc on va l'enregistrer ici. Voilà. Je rouvre mon panorama viewer. Pardon. Mon dernier fichier sphérique, créé par WYSIWYG. Et voilà. Cette fois-ci, j'ai une vision un peu plus proche de ce que j'avais initialement. Et je peux, effectivement, en me baladant, glisser en haut, en bas. Je peux zoomer également. Je peux dézoomer. Et je peux faire le tour, en fait, de tout mon événement. En restant, bien sûr, au point initial choisi. Voilà. C'est une vision qui est très, très intéressante. Ce n'est pas de la vidéo. Mais elle permet quand même de pouvoir faire un tour très rapide de l'événement, sans déployer des moyens excessifs. Voilà. Il y a une deuxième solution également, une deuxième option, pardon, d'export d'images. Donc là, c'est la vue sphérique. On peut le faire en cylindrique, avec différentes résolutions également possibles, et avec différents champs de vision. Nous allons faire un essai, que je vais mettre ici à côté. Donc nous avons toujours besoin, de toute façon, si on ouvre en Windows, voilà ce que ça peut donner. Pourquoi pas. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même accès à un lecteur de fichiers qui puisse permettre de lire ses vues sphériques ou cylindriques. Donc voilà. Là, on est sur une résolution beaucoup plus que 16 neuvièmes. Voilà. On peut se balader également dans l'événement, en ayant juste cette vision-là. Pour ma part, je ne suis pas fan, voilà, vu les déformations ici. Mais ça peut être une option envisageable dans un autre contexte. Moi, je préfère rester donc sur les versions très simples, qui sont donc export to image, export panorama, donc en spherical projection. Vous pouvez même monter en qualité et passer en 8192 par 4096 pour avoir des qualités extrêmes, on va dire, au niveau de la définition. Je finirai justement par vous faire voir un exemple d'export que j'ai pu faire avec Fordesign sur ce même événement. Je vous invite d'ailleurs à consulter sur Facebook tout ce qui va être export 360 puisque Facebook le lit nativement. Voilà. J'ai exporté donc le même fichier que nous avons vu à l'instant dans Facebook qui va pouvoir lui, du coup, me permettre également de me balader en conservant mes effets de texture. Mes effets également de transparence. Voilà. Je vais pouvoir également dézoomer, je vais pouvoir rezoomer. Voilà. On est vraiment dans une qualité très 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 correcte sur les exports. Je vous conseille également de l'utiliser sur votre smartphone. C'est assez bluffant au niveau du rendu. On arrive à avoir une sensation un petit peu d'immersion puisque le simulateur va utiliser l'accéléromètre de votre téléphone pour pouvoir faire donc tous ces déplacements que là je fais actuellement à la souris. Merci de m'avoir suivi pour ce premier module sur l'export d'images 360 degrés avec WYSIWYG. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels. Merci. Merci.